coucou j'espère que vous allez bien alors on se retrouve aujourd'hui pour un une petite vidéo pour mettre à l'honneur sylvie de la chaîne colle tout partout elle a lancé un défi donc d'un ticket frayeur oui octobre halloween il ya aussi donc tickets frayeur donc elle avait fait quelque temps le ticket bonheur ça avait bien fonctionné j'aimais bien le format et donc là c'est pareil que le ticket bonheur sur ses frayeurs pour halloween voilà donc j'en ai fait un la dernière fois dans les tons violets avec plein de petits sequins donc j'ai fait mon fond moi même voilà derrière donc vous mettez votre prénom ticket frayeur la date du jour où vous l'avez fait votre chaîne si vous en avez un ou un blog ou une page facebook et puis un petit bisou enfin voilà il n'y avait pas beaucoup il n'y a pas beaucoup un pour travailler donc mais toujours pareil comme le ticket bonheur faut que les bords soit cranté et faut qu'ils aient le petit trou d'oblitération voilà alors moi pour ce faire je prends de la cartonnette parce qu'il faut que ce soit une base un peu solide donc ça c'est de la cartonnette de récup de biscottes donc toujours pareil je rappelle les mesures 8,8 par 3,3 un rectangle je vais prendre une chute de papier voilà donc le côté blanc où je vais travailler je vais coller comme ça pour que j'ai côté blanc pour travailler parce que derrière et ben j'aurais pas besoin de coller le papier je pourrais écrire directement voilà donc j'ai travaillé comme ça et comme ça ça cache le côté bleu de la cartonnette j'ai choisi cette fois ci quelques washi j'ai envie de travailler avec les washi du orange du tête de mort un peu de la dentelle là vous savez un peu style gothique un peu de marron bois je vais voir j'ai mais ce qu'un halloween j'avais trouvé ça il ya quelques temps à nose donc il ya des chats des fantômes des sorcières des chauves-souris et des petites citrouilles j'ai pris aussi des demi-perles je sais pas si je vais en mettre et puis là je voulais utiliser pour marquer halloween les lettres là un peu bois parce que rose vert ça fait un peu trop girly donc je pense que je vais prendre celle ci ma petite perforatrice ma petite trouilloteuse comme je dis un petit peu de colle et puis ben c'est parti donc voilà c'est un défi que la chine que si lui fait sur sa chaîne donc je vous répète parce que je ne sais pas coller les liens encore je m'en excuse c'est la chaîne de si lui c'est colle tout partout voilà c'est pas compliqué vous allez sur youtube vous tapez colle tout partout c o l t o u p a r t o u colle tout partout vous verrez une chaîne juste super moi elle m'éclate en fait donc voilà il faut savoir que j'ai participé à son défi je lui envoyais parce que je voulais pas qu'elle le voit en vidéo et en même temps j'avais fait celui là donc voilà et après vous pouvez les accrocher paris on est parti on est parti alors pour plus de solidité je pense que je vais coller mon papier hop avec du double face donc moi c'est le double face de chaque son j'utilise pas mal de produits de chaque son c'est pas que je veux pas mais utiliser d'autres marques mais j'ai un très petit budget je n'ai pas une vie de château et personnellement et ben voilà je suis contente que action qui a eu un action qui soit ouvert à 20 minutes de chez moi voilà mais après chacun voit midi à sa porte bien sûr donc j'espère que vous allez bien je sais pas si je vous l'avais demandé donc là j'ai collé deux morceaux je vais remettre un milieu pour bien que ça colle alors la technique avec le bloc d'acrylite hop bon là ça quand un peu c'est la technique de lucy de la chaîne luna création oui oui j'emploie les techniques des copines est ouais et alors au contraire et là bon le double face faut pas trembler un pays la voilà comme ça c'est bien collé et ça bougera pas et donc derrière j'aimerais effacer j'avais mis au crayon les dimensions voilà alors moi ce que je vais faire c'est que je vais couper tout de suite alors ça c'est des ciseaux cranteurs que j'avais pris pour la couture parce que le petit m'a lâché et je trouve que ça va très bien donc je vais cranter les bords tout de suite vu que c'est collé au mon papier collé au allons au double face c'est parfait voilà et pour pas empiéter dessus je vais faire mon petit trou en haut à droite tout de suite comme ça ce sera fait voilà ça donne ça c'est bien j'ai un tee shirt non vous voyez bien comme ça hop c'est dans la boîte alors après je ne sais pas du tout où je vais donc je pense déjà que je vais venir noircir un peu les bords déjà alors moi c'est énorme que j'avais trouvé sur amazon un an sur aliexpress pendant et je prends les mousses de chez action les mousses à maquillage vont très bien alors je m'embête pas je voilà j'en mets un peu n'importe où je fais des bords sans faire les bords parce que halloween voilà c'est ça bon je m'en mets bien sûr sur les trois halloween c'est sensé j'ai plus de lingettes bien sûr c'est censé être un petit peu comme j'adore dire destroy donc voilà on va se nettoyer tout de suite parce que sinon je les en fous de partout après faut pas que ça soit tout noir non plus là aussi voilà après donc je vais mettre j'ai envie de mettre que moi du masque c'est un peu original voilà je le déchire à la vache voilà je vais mettre un petit peu de marron j'espère que vous voyez bien me rapproche un petit peu ça a été avant le trou voilà pour celui ci du orange alors oui je crois qu'il est tout mais je n'avais pas utilisé il me semble alors désavantage de ce souhait il se déchire mais après vu qu'ils sont un peu plastifié hop voilà c'est bien ce qui me semblait faudra je récupère parce que vous voyez là sur c'était toute une boîte que j'avais trouvé à noz ils ont mis donc là vous avez voici là ils ont mis dans plastique mais je jette pas je récupère parce que des fois j'arrive à le décoller donc ça va bien un petit morceau il est un peu plié c'est pas grave ça donne de l'effet le vert avec les têtes de mort parce que je voulais absolument en mettre bah oui c'est halloween alors attendez je regarde et je vous reprends voilà excusez moi j'ai décollé donc les bouts hop là j'ai coupé un peu mieux parce que du coup hop regardez tête de mort des petites têtes de mort là je vais vraiment vraiment au feeling et donc celui ci j'aime le plier comme une google c'est pas grave on va mettre juste ce petit morceau sera très bien de l'autre côté ouais j'avais envie de partir sur les loges et donc c'est pas ça casse pas des verres mais ouais après moi j'aime bien je suis bien lissé avec mon cuir ça change voilà voyez donc je vais finir de mettre du noir un peu autour ce qu'il ya trop de blanc à mon goût bien encadré les washi voilà hop voilà donc voilà ce que ça donne tout simplement et puis je vais venir coller mes petites bestioles alors que j'ouvre comme il faut parce que quand j'ai fait les autres j'ai ouvert comme n'importe comment mais et voilà voilà alors je vais mettre un petit char je vais nettoyer les mains par contre parce que là c'est juste pas possible j'ai du noir et j'ai peur d'en mettre de partout voilà donc c'est bien parce que ça se visse et sauf que moi j'avais ouvert à l'envers je vais mettre une citrouille je vais mettre une ou deux citrouilles je vais les attraper avec les voilà parce que c'est un peu les trous c'est du plastique donc c'est les trous statique un peu donc forcément voilà et puis ma sorcière elle est où la sorcière la sorcière oui c'est tout petit c'est tout petit oui on va commencer avec ceci déjà on va mettre de la colle normalement ça fonctionne je n'avais pas collé avec avec la colle chaude en même temps vu que les sujets sont tout petit la colle chaude je vous explique même pas mais bon là vu que c'est plastique sur plastique j'ai peur que cela ne tienne pas donc le petit chat ici la sorcière on va essayer de la mettre un petit peu en l'air quand même c'est logique faut que je garde ma place pour marquer halloween ça filme toujours oui papa 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 on va mettre en l'air en l'air mademoiselle hop petit chiffonette pour enlever l'excédent de colle parce que vu que c'est du plastique après ça se voit mes petites citrouilles hop je vais en mettre une dans le coin parce que ça ne plaît pas trop comment le le washi il a plié là ah et ben ça calme pas on va mettre un peu plus voilà oui ça calme bien ça va et notre petit alors je suis là il est vraiment tout simple mais après vous c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de d'espace pour travailler donc moi c'est ce qui fait son charme je trouve après je pense qu'il faut bien laisser sécher et je vais en mettre une troisième dans l'angle je voudrais bien laisser sécher voilà la bougie qui dit dans l'angle mademoiselle commence pas à voir faire ta rebelle 1 même si c'est halloween quoi voilà et donc là je vais prendre mon créé mon petit mot halloween ah ben non elle ne veut pas rester j'ai tiens j'en avais pris quatre donc si ça veut pas tenir je pense que je viendrais mettre un petit coup de double face elle ne veut pas rester je vais mettre une épingle en attendant voilà alors on va mettre des épingles a pas de l'autre côté parce que je vais faire halloween donc c'est donc c'est des métiers en fait alors le h le h le h si je colle droit ce serait mieux hein même si c'est halloween coller droit ça serait mieux ah mais j'en ai qu'un seul de hache donc hop il n'a pas beaucoup de lettres voilà le h 1 c'est tout petit pourquoi je prends dessus d'à côté il ya tout qui vient mais ça rime toujours oui oui c'est un petit espace même si c'est pas écrit à lignée c'est pas grave à l'eau vous entendez mon chien c'est vous inquiétez pas il aboie le w alors le f je veux pas le 1 je vais aller sur l'autre citrouille du coup j'ai peut-être l'enlever je la mettrai ailleurs vu qu'elle a pas fini de coller qu'il ya du mal à coller parce que là ça doit quand même aller dessus le e et le n voilà et mon petit trou c'est pas grave je vais la mettre en haut un peu plus haut et voilà j'enlève tout ça et je vous montre un ticket frayeur tout simple en fait tout simple tout simple et voilà halloween le chat les masking tape le fond donc je vous répète 8,8 par 3,3 on crante les bords le petit trou pour dire que c'est obliter et et après décor halloween et derrière votre prénom vous mettez votre prénom la date à laquelle vous avez fait ticket frayeur une chaîne un blog si vous avez comme vous voulez voilà donc ce qu'on a fait ensemble pour la chaîne de sylvie enfin pour au défi de sylvie donc la chaîne colle tout partout et celui que j'avais fait avant voilà donc vous pouvez vraiment vous éclater voyez là moi j'ai juste mis du masking tape que j'avais halloween et des sequins voilà voilà et bien j'espère que cela vous plaira je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo surtout prenez soin de vous bisous bisous bye bye